Ahmed c'est un derby hyper important qui va se jouer demain demain soir du côté du stade tribut Dunkerque ouais voilà moi je parlais de suprématie régionale c'est les deux équipes deux équipes de même championnat de ligue 2 un match en plus avec beaucoup d'enjeux sportifs pour les deux équipes donc forcément ça ça donne un goût un goût différent pour pour ce match là pour nos supporters qu'est ce que pense cette équipe de Dunkerque qui réalise un très bon début d'année 2024 ouais je pense qu'ils font un ils font un super parcours là depuis 2024 je pense qu'ils récolte le fruit de leur travail des mois des mois précédents parce qu'ils ont le nouveau staff est arrivé depuis depuis quelques mois et forcément il faut toujours un peu de temps pour pour que les choses prennent et on voit que il ya des principes de jeu qui commence à être assimilé par les joueurs cette dynamique c'est ce qui vous manque vous pour pour décoller au classement oui bien sûr nous l'objectif c'était de retrouver c'est trop trouver une retrouver une dynamique positive on prend des points je pense qu'on est dans une dynamique positive en termes de contenu en termes de jeu on a cassé cette spirale négative en gagnant à domicile contre bastia c'était très important on a enclenché une on a enclenché une dynamique positive en termes de résultats avec la coupe de france et maintenant on va à la dernière étape c'est de d'enclencher des victoires en championnat pour pour faire tourner le compteur points la frustration de l'aval a été évacué durant durant la semaine oui oui la frustration est évacuée et il faudra rattraper les deux points de perdu contre l'aval demain à Dunkerque le fait que ce soit un derby est ce que bah du coup on va dire que ça ça remet un peu les compteur à zéro c'est toujours un match spécial un derby avec un contexte particulier une ambiance particulière oui je pense qu'il va y avoir une ambiance particulière et on sait les nos supporters à quel à quel point ils ils vont accorder de l'importance à ce match et je pense que ça serait un beau un beau cadeau de notre part de leur offrir à leur offrir la victoire ça va être important leur soutien ils seront plus de 300 demain à priori ouais on voit que nos supporters encore une fois ils se mobilisent comme comme sur le match à domicile comme aux déplacements à Saint-Priest de semaine en semaine voilà ils prouvent leur amour leur amour au club dans une dans un contexte qui est difficile mais en tout cas nous on les sent derrière nous je pense que les joueurs tout le monde le voit mouille le maillot voilà dans l'engagement ils donnent tout ce qu'ils ont maintenant c'est transformer cette cet investissement parce qu'il y a beaucoup d'investissements et moi je suis je suis fier de l'investissement que les joueurs fournissent transformer cet investissement en capital point les derbys on a joué beaucoup dans ta carrière c'est quoi la clé d'un derby finalement ça se joue souvent comment un derby ça se joue dans il ya cette maîtrise de l'aspect émotionnel bien évidemment et il faudra il faudra savoir mettre de l'engagement mais mettre aussi du calme dans le contenu du calme avec le ballon parce que un match c'est 95 minutes et il faudra il faudra s'appuyer sur le contenu des dernières semaines tout en mettant un supplément d'âme parce que un derby c'est toujours un match particulier sur qui tu pourras compter ou ne pas compter demain qui est là non bah à part trois joueurs ceux qui sont jordan poa yacine awari et david krouz j'ai tout l'effectif à disposition ouais de de bons problèmes de bons problèmes pour le coach que je suis mais voilà je suis très content de la je suis très content de la dynamique depuis depuis la fin du mercato parce que comme je disais on a on a rééquilibré les postes on a on a on a réduit aussi l'effectif donc forcément et ça met une concurrence saine à tous les postes et ça permet aussi à tout le monde d'être impliqué parce qu'on ayant réduit le nombre de joueurs avec le nombre de matchs que l'on fait actuellement tout le monde aura son mot à dire et tout le monde aura sa pierre à apporter à l'édifice merci beaucoup